Musique 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 Hello et hello ! Bienvenue sur un nouveau carnet créatif J'espère que vous allez bien On est vendredi 15 mars Ma vidéo du précédent carnet Est en train de charger Sur Youtube Et devrait arriver Vous savez il est 18h Il reste 7 minutes Je serai pas Normalement je le sors à 18h Mais là j'ai pris un peu de retard Parce que j'ai préparé mes Mes pochettes de printemps Pour Patreon Et il a fallu que j'aille les poster tout ça Donc j'ai pas pu faire mon montage A ma pause déjeuner Donc je l'ai fait En parallèle En fait quand je fais mon montage Je me regarde pas Mais quand j'entends des couacs Ou des hésitements Je retourne Et je fais des cuts Voilà comment ça se passe Après je C'est assez rapide à faire pour moi J'y passe Peu de temps en fait De visionnage quoi Bref Tout ça pour dire que Je fais ça un peu rapidement Vous m'en voudrez pas Mais que j'ai pas eu le temps De faire mieux Voilà Et que je veux quand même Je veux quand même Vous les proposer le vendredi soir Parce que J'aime bien commencer un vlog La veille du week-end Je trouve que Les images que je propose Du coup sont Plus douces En début de vlog Et ça me plaît bien en fait Je trouve ça plus logique Après Suis la semaine de travail Et Quand la semaine de travail Est terminée On montre un petit peu Ce qu'on a fait Voilà J'aime bien en fait ça Depuis ça Ça a l'air de vous plaire Parce que J'ai remarqué que mon nombre de vues Était vachement plus important Depuis que Je postais le vendredi Pas que je cours Au nombre de vues C'est pas la question Mais c'est vrai que Quand on publie du contenu On a envie que Que ce soit vu Et moi sur ma chaîne J'ai quand même 13 000 abonnés Il faut dire que C'est vraiment moi Que je suis là Donc j'ai quand même Pas mal d'abonnés Et J'étais un petit peu Peinée de voir Que J'avais un nombre de vues Deux fois moindre Je comprenais pas trop Pourquoi Et je pense que C'était Parce que Je pense Pardon J'ai mon fiche Joseph Qui m'envoie des messages D'où le TING Mais tout va bien Ouais D'où le fait Que je trouve ça bien Je sais plus ce que Je suis en train de dire Moi je suis perdue Voilà Je trouve ça bien Que Que je donne à voir Au maximum de personnes En fait Tout simplement C'est un peu Une question de Visibilité Ouais quand même J'ai quand même envie D'être au maximum visible Par les personnes Qui me suivent En fait Et je pense Et je pense que Les gens Vont Sur Youtube Regarder Ce que les chaînes Qu'elles suivent Ont publié Plutôt en fin de semaine Pour voir ce qu'elles vont pouvoir regarder Dans le week-end En fait Je pense que ça fonctionne Quand même Beaucoup comme ça Et voilà Tout ce que je voulais dire Bref Donc moi je suis contente Que vous soyez Plutôt nombreux Et nombreuses A me regarder par ici Ça me fait plaisir D'avoir aussi Beaucoup plus d'interactions Le fait de vous répondre Aussi aux questions En direct Comme ça Vous vous rendez compte Que du coup Bah je vous lis quoi Je vous lis Parce que Je pense que Ça reste un peu Nébuleux De savoir Je laisse un commentaire Mais je ne sais pas Si la personne l'a lu Oui bien sûr Enfin je pense que Tous Tous les podcasteurs Et podcasteuses Qui passent par là Vous diront la même chose On regarde Et on lit vos commentaires Et qu'est-ce que ça fait Du bien de voir Que il y a Une réception De votre part Et que ça Suscite des questions Que ça vous donne Des envies Que ça vous rassure Sur certaines techniques Ou sur certaines erreurs Que vous-même Vous pouvez faire Oui voilà Ça sert à ça Et puis moi Ça me sert aussi A parler Avec des gens Qui aiment La même passion Que moi Parce que Chez moi Ce n'est pas forcément Le cas Ils sont gentils Mais ils ne vont pas Non plus Parler non-stop De ça Ils préfèrent parler De jazz Ou d'autres choses Je partage quand même Des choses avec eux Ils n'ont pas le choix Mais je ne vais pas Leur parler autant Et moi ça me fait Vraiment plaisir De pouvoir Parler autant De cette passion Qui est le tricot Qui est la teinture Le crochet La couture Ce n'est pas vraiment Une passion Mais je trouve ça Très agréable De pouvoir secoudre Les choses Soi-même Voilà Le tricot C'est carrément Autre chose Quand j'y pense C'est qu'on essaie Que j'essaie De catégoriser Ce que ça m'apporte On est parti Dans une introduction De fou Je me dis En même temps Il est 18h On est vendredi Voilà on a le droit Quand je vois La couture Ce que ça m'apporte C'est une satisfaction Assez rapide D'un vêtement Que je peux porter Et que j'aurais fait Moi-même Ça m'aura coûté Un petit peu moins cher Et j'aurais choisi Des couleurs Originales Une forme originale Tout ça Il y a un côté Un peu hyper satisfaisant Surtout moi j'aime Les projets qui vont vite Voilà Et puis Je viens d'avoir Une notification De commande C'est toujours agréable Ensuite Qu'est-ce que je voulais dire Le crochet Le crochet C'est vraiment Rigolo Voilà C'est rigolo Après Ce que j'aime bien Dans le crochet C'est que ça utilise Beaucoup de fils Et que Par exemple Si je veux Je sais que là En ce moment Je suis en train de réfléchir Je me dis J'ai envie de faire un projet Qui utilise des restes de fils Et j'ai vu Asamthou Elo Trico Sur Youtube Je vous mettrai le lien en dessous Elle a fait un châle Au crochet Avec des restes de fils Ça m'a donné une idée En fait Et je pense que J'essaierai de le faire Et si ça me plaît Je vous le partagerai On verra comment on fait Mais vraiment Pour utiliser des restes de fils En faisant tout un dégradé Dans des mêmes tonalités Je trouve ça vachement chouette Voilà Elle le dit elle-même aussi Et je suis vraiment d'accord Pour utiliser les restes de fils Le crochet C'est super Et puis pour faire des amigurumi C'est sympa Les habits aussi Ça peut être chouette Moi j'en ai fait quelques-uns Mais il faut qu'il y ait un côté Hyper original Mais en même temps portable C'est pas facile De trouver des projets Crochetés Si ça vous intéresse Je pourrais vous faire Parce que j'ai un bundle Et je regarde souvent Quels sont les habits Crochetés Que j'aime Surtout qu'en ce moment C'est quand même un peu à la mode Donc si ça vous intéresse Moi j'en ai fait trois J'ai un gros pull Au crochet J'ai un pull d'été Que je vais pouvoir mettre cet été Parce que j'ai pas beaucoup mis Multicolore Et le gilet en granit Là aussi Que j'ai fait Quand j'étais plus jeune Je m'étais fait une robe Au crochet Que j'ai pas trop mise Je me suis fait des tops Au crochet Que j'ai pas énormément mis Parce qu'à cette époque là C'était moins C'était moins tendance Que maintenant on va dire Alors le crochet On sait jamais trop C'est tendance là Mais ça se trouve Dans six mois C'est terminé Donc il y a un petit risque Quand même Et en tricot Le tricot Le tricot Ça m'apporte Une fierté Ça m'apporte Un calme Intellectuel Une concentration Et alors il y a vraiment Un bonheur De tricoter De sentir les matières Je trouve que La façon de De tenir Et de toucher la laine Est vraiment très agréable Et c'est pour ça Qu'en plus Si vous tricotez des laines De qualité Disons Qui Alors Attention Tout le monde Tricote avec Son propre budget Et je ne critique pas J'ai tricoté Beaucoup d'acrylique Au moment où j'avais pas Forcément Beaucoup d'argent Mais À ce jour Où Je Je gagne Ma vie Je vois pas Pourquoi J'irais acheter Des produits Issus De l'industrie Voilà De l'industrie Pétrolière Moi ça me Je trouve pas ça Trop intéressant Donc je le fais pas Et même Si je dois Tricoter Pour offrir Par exemple Pour un bébé J'irais J'irais plutôt Vers du Merino Super Wash Plutôt que Des fibres Qui rajoutent De l'acrylique Ou toute autre chose Qui est assez nocive Pour la planète Voilà Et non recyclable Bref Voilà Tout ça pour dire Pour dire ça Moi ce que j'aime aussi Dans la laine C'est le côté naturel Quand même Et c'est pour ça que Par exemple Dans ma boutique Vous n'aurez pas De Merino Super Wash Excepté Pour le Merino Nylon Et le BFL Si mon BFL Est non Super Wash Mais parce que Je suis encore A la recherche D'un BFL Qui ne soit pas Non mon BFL Est Super Wash Mais je cherche En fait un BFL Qui ne soit pas Et pour le moment J'en trouve pas Donc Voilà Mais concrètement Si je peux Enlever le Super Wash Je le fais Après sur Sur des matières Comme la laine à chaussettes Ça me semble compliqué Et Et voilà Tout ça Tout ça Donc là C'était pour vous dire Vraiment que Quand Tous mes loisirs créatifs M'apportent quelque chose De différent Et m'enrichissent Et font de moi Quelqu'un d'apaisé Au quotidien C'est vrai en plus Ça a vraiment Un effet Apaisant Sur moi Comme la lecture Mais la lecture Différemment La lecture aussi M'enrichit Intellectuellement Bref Bon On parle tricot Je terminais La dernière vidéo En vous disant Qu'effectivement La semaine dernière J'ai quand même Fini un pull Donc il faut arrêter De dire que je tricote pas J'avais bien avancé Le gilet Clotilde cardigan D'ailleurs Vous avez vu Là Il est terminé Je vais vous le montrer Après Enfin il est terminé Le corps est terminé Et j'ai séparé Le love note Là il a pas bougé Depuis la dernière fois Forcément Puisque je vous ai quitté Ce matin Donc j'ai quand même Fini un pull La semaine dernière Et là J'ai terminé Ma section Donc je vous le montre Donc c'est Clotilde cardigan Il est là Et c'est un patron De Knitting for Olive Que Sylvette m'avait offert Et que j'ai envie De faire depuis Super longtemps Donc je me suis Arrêtée Là J'ai pas envie Qu'il soit trop trop long Non plus Et je sais que la dentelle Peut prendre en centimètres Donc là La longueur me plaît Surtout il faut Que j'ai assez de laine Pour pouvoir faire les manches Donc pour le moment Le clotilde cardigan Il est là Comme on est Le 15 mars Le petit papier Du clotilde cardigan Va aussi retourner Dans les petits papiers Donc vous vous souvenez Ma petite corbeille On va piocher C'est pour ça Que je voulais vous prendre Ce soir pour piocher Ce que je vais faire C'est que je vais tous Les enlever Je vais pas regarder Parce qu'ils sont tous pareils Et je vais piocher Ce petit Qu'est-ce que c'est J'arrive pas à lire Champignons sur green Alors ça C'est super Je vais les faire demain Donc je le mets de côté Je vais pas le faire maintenant Et je vais en prendre un autre De toute façon Maintenant je vais pas tricoter Forcément ce que je vais piocher Je pense que c'est comme ça Cadeau tricot secret Cool Mais vous allez pas pouvoir voir Bah c'est pas grave Je vous montrerai De toute façon Je vais le commencer Et je vous montrerai Le petit champignon Et Et puis Et puis Et puis le love note Et je vous montrerai aussi Je pense Là je vais aller tricoter Mes chaussettes Donc je vous montrerai Comment ça avance Pour le cadeau secret Ne vous inquiétez pas De toute façon On n'en reparlera pas Forcément dans cette vidéo Parce que je veux vraiment Que ce soit secret Et on va En reparler En fin d'année Quand je vous ferai une vidéo Où En fait ce que je vais faire C'est que je vais Commencer à tourner Et je vous ferai un montage A la fin de l'année De tous ces cadeaux Que j'ai fait Et de mes petites mains Au long de l'année Je trouve ça sympa Et comme ça Vous verrez un petit peu Un petit peu Ce que je fais Ce que je crée Et quand est-ce que Je le crée Parce que ça répond souvent Aux questions Qu'est-ce que tu fais Pour les calendriers De l'avant Voilà Donc comme ça Ça sera sympa Je vais vous laisser là On se retrouve demain Demain je Demain Alors Demain je vais absolument Faire de la couture Mais je pense que ça va être compliqué Parce que Le spectacle De De contrebasse Auquel Lucien Participe Est à 16h30 Déjà le matin Je l'emmène Ensuite c'est à 16h30 Donc ça veut dire Qu'il faut qu'on parte vers 16h Et puis ensuite C'est jusqu'à 18h30 Et on va voir après Ce qu'on fait Mais bon Je ne vous verrai pas Je pense demain A moins de vous voir En début d'après-midi Je ne pense pas Que j'aurai trop le temps De coudre On verra Mais dimanche Oui Dimanche je vais coudre C'est sûr Je vais les laisser Aller se balader Et je vais coudre Surtout que j'ai fait Beaucoup de choses Pour la boutique Cette semaine Donc ce week-end C'est repos Et c'est bien C'est bien mérité Et voilà Donc j'ai bien travaillé Maintenant C'est repos On se retrouve demain Avec certainement Des petites choses Des petites choses A faire A vous dire A vous montrer Et voilà Moi c'est parti Pour le cadeau Tricoté Et pour les petits Champignons Des soeurs green Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Et l'eau du samedi en début d'après-midi Désolée pour ma seule tête Je me suis mis de la crème La topi crème sur le visage Parce que j'ai à nouveau Des réactions allergiques Et donc elle marche bien Ce qui fait que J'entends ma voix dans mon casque C'est très désagréable Ce qui fait que J'ai cette tête là C'est pas grave J'ai l'obligé de me reculer Parce qu'il y a trop de lumière Alors Concernant le champignon En fait c'est à ma pause J'ai un coup de barre Et je viens dans l'atelier Parce que Mon homme se repose là-haut Et mes garçons Sont en train de faire Des jeux vidéo en bas Et donc je ne vais pas D'autre endroit A moins que j'aille Dans la chambre de Simon Pour tricoter Je vais peut-être faire ça Bref Je vais quand même Regarder un début de podcast Donc j'ai Les champignons de Sir Green J'ai pas envie de le faire tout de suite On verra demain Parce que demain Je me ferai pas une journée Couture Pas toute la journée Mais une partie Et concernant ce cadeau là Je vais certainement Teindre une partie D'ailleurs Je vous en parlerai Dans la vidéo dédiée Donc je ne peux pas Le commencer tout de suite Donc je vais en piocher Un autre Avec vous J'ai avancé un peu Le love note ce matin Je vous montre Enfin il n'y a pas d'intérêt Tant que le corps N'est pas terminé Non Le clôture de cardigan Bon Bah décidément Il veut vraiment sortir Donc on va le faire sortir Je vais remonter les manches Du clôture de cardigan Alors voyons voir un peu Je pense que j'ai des Attends mais parce que là Tu me mets finishing Mais moi je n'ai pas fini C'est où la page En fait j'ai découpé des pages Et J'ai dû perdre une partie Alors attendez En fait c'était bon C'est juste que Vous savez normalement On met Je vous montre juste Là elle a souligné body Normalement Elle aurait dû faire pareil Avec sleeves Mais elle ne l'a pas fait Donc en fait C'est juste en plein milieu Donc il va falloir Je transfère les mailles Sur les aiguilles Et donc il y a une charte spéciale Il faut que je trouve Et voilà Ça va être très simple Donc c'est parti Je reprends mon gilet Et Je pense que ça va être Je vais enchaîner les deux manches Tant qu'est faire On enchaînait deux manches Est-ce que je fais les deux En même temps Je ne suis pas sûre Non je ne crois pas Je crois que je vais Je ne vais pas faire ça Je vais le faire tranquillou Une manche après l'autre Et bien voilà Donc je vous laisse Et on se retrouve demain Pour vous montrer un petit peu Ce que j'ai fait sur la manche Je n'aurais pas fait grand chose A mon avis Mais Mais voilà Allez à plus tard Sous-titrage MFP. 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 J'ai fini une première manche De mon clôture De mon clôture cardigan Donc je l'ai essayé hier Je l'ai montré vite fait en image Et j'ai rajouté après Genre six rangs Avant de faire le rang de diminution Et les longues côtes Donc je pense que je vais faire un petit peu plus tard Je vais le faire un petit peu plus tard Et j'ai déjà relevé les mailles ce matin pour commencer la deuxième manche Ça monte très vite Mon objectif étant de le terminer peut-être aujourd'hui ou du coup demain ce gilet monte à une vitesse de folie mais voilà donc après la couture là je vais essayer de faire deux coutures et après la couture je vais reprendre ma manche parce que j'ai très envie du coup de le terminer et bonne nouvelle il va me rester assez de fil il me reste deux pelotes et je pense que je vais avoir besoin que d'une sur les deux donc ça c'est plutôt cool voilà tout ce que je voulais vous dire maintenant je vais faire de la couture alors là déjà je vais repasser un cordon dès qu'il y a de la couture à faire il y a des réparations à faire donc je vais repasser un cordon là dedans et après je pense que je vais me faire mon sweat mon sweat et mon pantalon il y a des chances voilà parce que j'ai envie il y a le le jogging de Joseph aussi voilà je me fais mon sweat et le jogging de Joseph comme ça je suis pas trop comment dire égoïste je pense que c'est pas mal voilà j'ai envie de voir ce que ça donne mon sweat surtout qu'un sweat rouge ça va être pas mal donc bref je crois que je vais faire ça comme ça quand j'aurai fait après le le pantalon de Joseph j'aurai la tête libre pour faire mon propre pantalon le truc c'est que je l'aurais bien fait rapidement mon pantalon parce que c'est du c'est du velours bon après il est très fin donc je vais pouvoir le je vais pouvoir le porter il n'y a pas de soucis donc je vais m'occuper de ce petit cordon et après c'est couture et je viendrai vous remontrer il fait vraiment pas beau donc c'est parfait pour une journée couture j'avoue aujourd'hui je sais pas si vous avez ça vous mais aujourd'hui j'ai une dimanchite j'ai envie d'être en vacances en fait je crois que j'ai besoin de vacances et du coup j'ai une dimanchite dimanche c'est un peu le blues du dimanche je l'ai en fait je me ferai bien une semaine de lecture et de tricot avec quelques balades mais c'est pas prévu madame c'est pas prévu tout de suite mes vacances elles sont prévues alors en avril je vais avoir une semaine de vacances on va descendre dans le sud je vais avoir un peu de soleil ça va me faire du bien je pense que c'est pour ça que je suis un peu down aujourd'hui c'est qu'il fait vraiment très gris et ça m'atteint un peu le moral voilà tout va bien bon je vous laisse là dessus je vais m'écouter un petit podcast là je suis en train d'écouter Charlotte au livre Tricote je sais pas si vous la connaissez elle parle beaucoup de lecture et elle montre de temps en temps ses projets en tricot et elle montre aussi en fait elle est trompettiste de métier je crois et elle prend des cours de corps et elle participe à des orchestres et elle a l'air franchement plutôt douée et j'aime bien l'écouter parler elle lit beaucoup on a un peu le même rythme de lecture et voilà donc j'aime bien c'est un conte que je vous mettrai en dessous en barre d'infos si vous la connaissez pas si vous aimez la lecture et les loisirs créatifs ça vous plaira peut-être alors je vous laisse là j'ai fini de passer mon cordon et je vais pouvoir faire de la couture j'espère que ma machine va être gentille j'espère qu'elle va être gentille il faut dire qu'il est assez court c'est pour ça et une réparation en moins j'espère qu'elle va être gentille il faut dire que elle va être gentille arlos Sous-titrage ST' 501 ... 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